... Une main robotisée capable de saisir des fruits sans les abîmer. Ce dispositif est le résultat d'un projet mené par plusieurs universités européennes et des entreprises dont le britannique Ocado, spécialiste de l'alimentaire en ligne, devenu maître dans l'art de l'automatisation. Dans cet entrepôt intelligent, où tout est interconnecté, des boîtes remplies de produits suivent des itinéraires différents sur des kilomètres de tapis roulants. Il y a dans cet entrepôt des centaines d'algorithmes d'apprentissage automatique en fonctionnement. Avec environ 8000 boîtes comme celle-ci en mouvement constamment, c'est comme si vous deviez chorégraphier le trafic d'une ville. Cela requiert un énorme niveau de complexité, l'utilisation d'innombrables données, énormément de capteurs. Et s'il y a un problème sur un tapis roulant, le système doit le contourner et trouver un autre chemin. Selon une récente étude de l'université d'Oxford, 40% des emplois pourraient être menacés par les robots dans les prochaines décennies. Mais chez Ocado, on estime qu'il faudra du temps avant que les mains de l'homme disparaissent totalement de ces entrepôts. Les humains sont extraordinaires quand il s'agit de faire face à l'incertitude et aux défis qui n'ont pas encore pu être relevés. Leur capacité à prendre des initiatives et à gérer des situations imprévisibles est phénoménale. En plus de cela, ils peuvent atteindre un niveau de qualité que nos systèmes robotisés peuvent à ce stade difficilement égaler. Maintenant que nous avons des systèmes robotisés dans notre processus de production, l'idée est de pouvoir faire toutes les évaluations de qualité, de dommages, gérer le sur-emballage, les déchets, gérer le reconditionnement avec des opérations manuelles. Ce sont vraiment des défis immenses dans le domaine des systèmes robotisés et automatisés. De plus en plus présents dans les processus de production, les robots sont loin d'avoir dit leurs derniers mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada